Bon, vous restez avec nous là ? Ça dépend pour quoi ? Pour une jolie fille. Il y a Rukier qui revient. Ah non, il n'y a pas Rukier, non ? Un petit peu, oui. C'est une jolie fille. Pour une jolie fille, oui. Ça fera quatre. Séverine Ferrer. Ça va Séverine ? Vous connaissez Michel Larocque ? Oui, on s'est croisés, oui. Vous connaissez André Santini ? Oui. Michel Bernier, Francis Lalande ? J'ai une petite anecdote concernant M. Santini. Pardon ? Vous ne vous souvenez plus de moi. Michel, je la connais. Ce n'est pas pour dire, mais je l'aime beaucoup. Et M. Lalande, je suis très contente de vous rencontrer. Ah bon ? Voilà, tout simplement. Parce que vous aimez... Qu'est-ce qu'il n'a pas rêvé sur cette chanson ? J'aime bien ses chansons. J'ai aussi rêvé sur votre chanson. Je suis super contente de vous rencontrer. Et c'est sincère, je vous le dis. Et Linda, non, je ne la connais pas vraiment. Mais on s'est croisés aussi il y a peu de temps. Et M. Ardisson, oui, je vous connais. Et Santini, vous l'avez vu où ? Je vous raconterai tout à l'heure. Ah non, 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 non. Ah ben si, me laissez faire les choses, enfin. Je vais me mettre en condition. Ah bon ? Je le note alors. Bon, Séverine, j'ai demandé qu'on mette le jingle. Enfin, comme jingle quand vous rentriez Barbie Girl à quoi ? Parce que vous êtes une fanatique des poupées Barbie. Oui, c'est vrai. Vous étiez faire du shopping en fin d'année à New York. Vous avez acheté ? Collectionneuse. Oui, vous avez combien de poupées Barbie chez vous ? J'en avais 150 quand j'étais à La Réunion. Et aujourd'hui, il ne m'en reste plus beaucoup. Mais j'en ai quand même une cinquantaine avec des poupées de collection. Séverine Ferrer a déclaré, Mais Barbie a longtemps représenté la femme que je voulais devenir lorsque j'étais enfant. Oui, ben on est loin du compte. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Ah non, loin du tout. Ah bon ? Pas du tout, enfin. Elle n'a pas un peu de graisse, elle est belle, elle a des formes, elle est blonde. Je ne suis pas blonde, ben, raté. Il y a des Barbie brunes, non ? Il y a des Barbie brunes. Barbie cheveux bras. Elles sont moins jolies. Mais ce n'est pas grave, je trouve que maintenant, la perfection, ça ne veut plus rien dire. Ah bon ? Je trouve qu'une femme est beaucoup plus jolie avec ses défauts. Pas vrai, enfin, je ne sais pas, c'est une... Alors, vous avez eu l'enfance, on parle beaucoup d'enfance. On a vu l'enfance du bébé de la liberté tout à l'heure, mon petit bébé de la liberté. Vous, vous avez été un bébé très libre aussi. À la Réunion, très jeune, vous adoriez vous produire en spectacle, chanter, danser pour le voisinage. Pas forcément pour le voisinage. Pour vos parents. Non, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de spectacles, je faisais des tournées dans l'île, oui. Oui, vous avez été minimis Réunion à 7 ans. Oui. Vous faisiez des défilés déjà, très très jeune. Et à 8 ans, effectivement, vous étiez meneuse de revue pour un spectacle qui s'appelait... Meneuse de revue, c'est peut-être pas le mot. Non, j'étais chorégraphe et leader d'un groupe d'enfants que j'avais créé avec ma meilleure amie, qui s'appelait le Baby Show. Et on était une dizaine de petits, de 4 à 13 ans. Et je faisais les chorégraphies, puis avec les copines, je dessinais les modèles et c'est les mamans qui faisaient les vêtements. Et puis on se produisait dans les armes de Noël, dans les comités, etc. Et on s'amusait beaucoup et on avait un petit peu d'argent de poche. On faisait tout, il y avait du T'en va pas d'Elsa, on faisait tous les dessins animés de l'époque. Il y avait du Vanessa Paradis, du Jour le Taxi, enfin il y avait plein de choses. Et à 9 ans, vous faites votre première comédie musicale, qui s'appelait Chemisier aux épaniers blancs. Et votre première émission de télé à l'âge de 9 ans, l'Enfant du Soleil. Tu s'appelais Séverine Club, la première. Séverine Club. Oui. Et alors après à l'âge de 14 ans, le grand moment est arrivé. Vous avez rencontré Patrick Sabatier. 13 ans. 13 ans. Ah oui, non, je suis désolé, je peux pas en mettre trop parce qu'après ça... 91, 13 ans. Oui. Et en fait, on a eu une grande surprise parce que mes petits camarades du Baby Show m'avaient fait ce cadeau tout simplement d'écrire à Sabatier et d'essayer de nous faire inviter pour ce grand show qui à l'époque était, enfin pour nous c'était le rêve quoi. Et finalement, un jour on a reçu un coup de fil à la maison et puis j'entends voilà, bon c'est tous à la une. Ouais, ouais, c'est ça ouais. Et puis finalement je suis en train de dire mais voilà, on vous appelle de la métropole et tout. Je fais mais non, mais vous rigolez et tout ça. Et puis j'appelle papa, 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 il y a un coup de fil dans la métropole et puis j'entendais un décalage. Donc tout de suite, je me suis dit bon, d'habitude, c'est ce que oui, il y a un décalage entre les communications parisiennes et réunionnaises. Et finalement, il est arrivé, on a un peu discuté et puis il me dit bah attends, je crois que je crois que le rêve est arrivé. Voilà, tu vas tous à la une. Ils ont fait venir 10 enfants, on n'avait jamais pris l'avion. Et c'était génial parce que les mamans, elles sont venues et tout et c'était un week-end de rêve. Il faisait des belles choses Patrick Sabatier quand même. Oui, c'était, moi j'aimais bien. Mine de rien. Mine de rien. Qui fait ça ? Il faisait du bien aux gosses. Qui fait ça ? Mais non, mais c'était génial. On était 15 personnes. Si, il y a le mec de Total qui a fait revenir Boiné, c'est tout. À l'âge de 15 ans, vous décidez vos parents à venir s'installer en France ? 13 ans, 13 ans. Bah oui, c'est encore mieux. Oui, on a tout quitté là-bas. Et on est venu de la Réunion. Donc ma mère a tout abandonné. Mon père a tout abandonné. Il savait que c'était ma passion et celle de mon petit frère aussi. Et c'est pour ça que, ben merci, merci, merci. Et aujourd'hui, je suis contente parce que, bon, j'ai pas réussi. Mais disons que je me dis, enfin, j'essaye de mettre un schéma dans la tête de tous les gens. Il faut me dire qu'il y a 40 000 marches et je viens de monter le premier plier sur la première marche. Et puis j'espère qu'ils sont contents. Ils me l'ont jamais dit. Mais c'est vrai que c'était pas facile en arrivant à Paris. On a vécu beaucoup de galères. On n'avait pas de connexion. On avait un producteur qui s'avérait être véreux. Ça en l'a su bien plus tard. Mais bon, il fallait que je passe par là pour aujourd'hui vivre des expériences que je suis en train de vivre. Alors maintenant, vous présentez Fan 2 le samedi matin sur M6. Et vous êtes parfois très fan des stars de l'émission. La presse People s'est fait l'écho de quelques stars dont vous êtes devenu très fan. Ah bon ? Ben oui. Ah bon ? Oui, peut-être. Tu vois, on vous voit en photo avec un certain nombre de vedettes de la chanson dans des journaux que personne n'a voulu en général d'ailleurs. Mais c'est normal. Vous les fréquentez. Donc c'est normal qu'à un moment, vous tombiez... Oui, ils font partie de mon métier. C'est les gens que je rencontre au quotidien. C'est pas forcément des amoureux. C'est aussi des amis, la plupart du temps. C'est ça qui est le problème. Vous avez souffert de ça, des photos dans la presse People où vous voyiez avec les chanteurs ? Oui, j'en ai beaucoup souffert. Jamais les mêmes, oui. Parce qu'heureusement que j'ai plein de fréquentations. Sinon, ce serait triste et monotone comme vie. Mais oui, j'en ai souffert. Et à un moment, j'en ai vraiment eu à le bol. C'est pour ça que vous êtes allé raconter vos malheurs au Dalai Lama ? Pas raconter, mais disons trouver du réconfort auprès du Dalai Lama, oui.